Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul d'été Custo Déco J'ai reçu mon colis pour le mois de septembre On va commencer Noël, alors Noël le plus tard possible en septembre Pour pas que ça fasse un peu trop bizarre Avec Nathalie en fait j'ai vu avec elle si je pouvais quand même commander plusieurs choses de Noël Mais en ne les utilisant que sur le mois d'octobre Parce que en fait je veux utiliser ce que j'ai déjà Parce qu'il me reste beaucoup de feuilles sur la collection Mon Essentiel par exemple Et du coup j'ai pas envie que je le range dans ma petite pochette Et qu'après je ne m'en serve plus J'ai envie de les utiliser au maximum pour pas que ce soit entre guillemets gâché Donc du coup Noël il va y en avoir fin du mois Mais vous allez voir que les produits que j'ai utilisés on peut aussi s'en servir hors Noël Donc les collections Noël sont disponibles sur la boutique Et en septembre vous allez avoir une suite Tout n'est pas encore dispo Donc voilà, je vous présente mon haul Donc déjà en cadeau ce mois-ci on a une petite encre comme ça Donc il y a trois couleurs différentes je crois Enfin en tout cas sur le papier Donc peut-être qu'au final il y a plus de couleurs, je ne sais pas Donc moi ça je les ai mais toutes les couleurs en fait Ils vendent le kit complet avec toutes les encres dedans Donc je ne l'ouvrirai pas et je vais l'offrir, je pense à ma mère Vu qu'elle scrappe Et ensuite Nathalie pour les personnes faisant partie de la DT Nous a offert un tapis Artemio cicatrisant en format 30-30 Alors moi mes tapis de découpe généralement j'aime bien qu'ils soient grands Et là je vous avoue que de l'avoir posé Et bien je me dis qu'en fait ça ne sert à rien d'en avoir un très grand Parce que je ne coupe jamais des papiers 30-30 Si je les coupe c'est toujours au massico Donc du coup, vous n'êtes pas bien cadré ici Comme ça c'est peut-être mieux Donc du coup 30-30 au final ça peut être très intéressant au niveau de la taille Il est en vente sur la boutique également Et derrière il est bleu aussi Le côté cicatrisant je connais par mon ancien Qui me servira également encore Parce qu'il est très cracra Donc quand je ferai des trucs un peu cracra je m'en servirai Et ça fonctionne vraiment très bien en fait J'ai été surprise parce que quand j'ai acheté le mien J'ai fait ça, un gros coup de cutin dedans J'ai dit non mais il faut que je teste Et c'est vrai que la coupe est partie Donc c'est magique Je trouve que le principe est sympa Ça évite d'avoir plein de traits partout après sur son tapis de découpe Et de devoir le changer régulièrement Donc voilà Et la couleur je trouve qu'il est plutôt pas mal Donc ça c'était le cadeau pour les laitiers Je vais commencer hors Noël Comme ça vous n'allez pas être trop déstabilisé Ah oui et je vais aussi faire ça Je me suis pris ça alors de base J'avais pris deux articles Donc ça c'est pour ma commande perso J'avais pris un meuble avec les trois tiroirs en format 30-30 Pour ranger mes encres Sauf que il était en rupture Donc pour vous dire Le service après-vente Enfin service clientèle Il est vraiment top Pourquoi ? Parce que j'ai passé ma commande le dimanche Le lundi Nathalie me contactait pour me dire On a un problème, on ne l'a plus en stock Et tu choisis si tu veux être remboursé Ou tu prends autre chose Donc j'ai choisi d'être remboursé Pour pouvoir le racheter du coup en septembre Donc moi je me suis pris ceci Donc sur la boutique Il est en couleur marron J'avoue J'aurais préféré l'avoir en marron Mais après la couleur au final On s'en fout Tant que le produit fonctionne C'est très bien Donc c'est une plaque magnétique Avec la règle magnétique Mais c'est une plaque Où on va pouvoir découper dessus Les ustensiles m'intéressaient Oui et non Je voulais de nouveau Une pince de précision Parce que la mienne A force d'en bosser avec Ne devient plus du tout de précision Donc du coup Je suis bien contente En plus c'est vraiment En forme de pince Donc ça c'est cool Ici vous avez un outil Pour tout ce qui va être Attache parisienne Pour éviter de vous défoncer l'ongle Et du coup Ouvrir les petites branches Vous avez également un pic De l'autre côté Donc ça peut être très pratique Quand vous découpez au niveau Des die cuts Pour l'enlever du dice Ouais c'est ça Des die Ouais enfin bref La règle magnétique Du coup pour la règle Pour la plaque Vous avez un cutter de précision Alors j'ai hâte de voir Parce que la prise en main Je ne sais pas si vous allez voir Mais en même temps Je peux vous l'ouvrir En fait Hop Donc il est torsadé Alors je pense qu'il faut le Je ne sais pas si on peut Il faut que je trouve Ouais comme ça C'est pas mal Ah comme ça Je pense Ça fait bizarre Là voilà Ouais ok Donc vous avez ça Je vais vous le montrer Vous avez donc un ciseau De précision Il est très pointu Donc à tester Il a l'air pas mal C'est de Wear Memory Qui passe Pour info Donc le Cuteur de précision Avec la lame Qui est à l'intérieur Je pense qu'on l'ouvre Comme ça Par les fesses Hop ouais C'est ça Donc ça je ferai ça Ultérieurement Voilà Ça c'est pourquoi Ça doit être pour ça Je me disais bien Ça picote Et donc Ce que je vous disais Moi La forme que j'aime bien C'est ça En fait Quand vous avez Ce type de pince Quand vous allez Refermer L'objet Va toujours être tenu C'est à dire Qu'après vous n'avez plus Besoin de faire Un petit effort Pour le tenir Et je trouve ça Très pratique Donc voilà Comme ça J'en ai une toute nouvelle Et donc L'objet Qui m'intéressait Le plus De chez plus C'était vraiment Cette plaque D'accord Donc en fait Derrière Vous avez un Très très gros aimant Et Et Le cil est préparé Tout comme d'habitude Alors je vais mettre Un papier Bon alors après Je mets un papier Assez épais En fait moi Je l'ai prise Parce que quand je découpe Pour mater mes photos Par exemple Mon haut va être long Si je vous explique Tout comme ça On n'est pas pareil Pour mater en fait Mon papier Mon papier bouge Donc je me suis dit Qu'avec ça Je devrais être Plutôt pas mal Alors ça va bouger encore Mais vu que moi Je vais aussi appuyer Je pense Bon là je force beaucoup Je pense que je vais être Plutôt pas mal Alors je sais Qu'il existe En plus grand Moi La taille me suffisait Parce que comme je vous dis C'est pour mater les photos Uniquement Ou même Mes cartes Et mes cartes Elles ne sont pas Plus grandes que ça Pour info Il fait Alors il y a les centimètres Mais comme ça déborde un peu Je vais vous dire La taille réelle Réelle Il fait 20,2 Par 15,2 Voilà Donc moi Pour mes cartes Ça me va Parfaitement Donc voilà Mon achat À moi Ensuite Pour la DT J'ai pris Cette Ok Ça ira pas plus bas J'ai pris cette Perforatrice De fagnon Et je suis contente Parce que cette fois-ci J'ai eu le compas Dans l'oeil En mettant d'une règle La taille Me correspond Tout à fait C'est pas trop petit C'est pas trop grand Donc dessus C'est écrit en pouces Sur le site Vous les avez En centimètres Tout est écrit Et en fait derrière Ils vous les mettent Donc moi L'emballage Je ne le garderai pas Donc ce que je vais faire C'est qu'avec un marqueur Un daily bill Un truc qui va tenir Sur chaque tag Je vais écrire Les dimensions Donc pour info Le plus petit Est de 3,8 cm Le moyen 5,1 Et le grand 6,3 Donc je trouve que Pour des tags On est plutôt Pas mal au niveau Au niveau grandeur Donc hâte de tester Parce que J'ai jamais eu Ce genre de perforatrice Ensuite Qu'est-ce qui n'est pas Noël Et bien on a ça Qui n'est pas Noël J'ai pris Donc c'est le nouvel Insert en fait En forme carré Donc Custo Déco Ils viennent juste De les rentrer Et je trouvais Que la forme Ma foi était sympa Ça changeait des ronds Et honnêtement S'ils continuent À modifier Moi j'aimerais bien Un badge En forme D'hexagone Ça pourrait être Super sympa En coeur Une étoile Ça pourrait être Super sympa D'avoir vraiment Plein d'inserts différents Ça changerait Des badges ronds Donc je me dis S'ils commencent Comme ça Peut-être qu'on va Pouvoir avoir Autre chose Et du coup J'ai pris les recharges Donc ça nous permet D'en faire 10 En sachant que Dans celle-ci Vous en avez aussi Et vous pouvez En faire 5 Donc bon Là j'ai de quoi faire Mais je sais déjà Que dans ma prochaine création Je vais en faire 3 Sur la même création Je vais vous dire Ce que je vais faire Comme ça Ça va peut-être vous aider Donc j'ai eu envie De faire avec ça Une carte Avec 3 badges Alignés Et je trouve Que des badges carrés Ça pourrait être Plutôt sympa Donc à tester Peut-être sous une Une carte en format Slim Ou je sais pas trop quoi Mais du coup Voilà ce que je vais faire Avec Et comme je suis en train Non plus de rajouter Assez souvent des badges Maintenant sur mes créations J'ai pris un peu le rythme Et je trouve que le rendu Est sympa Donc voilà Ensuite Bah ensuite C'est Noël Donc c'est parti Moi j'ai craqué Pour la collection Imagine Christmas C'est des couleurs Que j'aime beaucoup On est pas sur du rouge On est pas sur du Alors je vais pas vous dire Vert Mais sur du vert sapin Donc là on va être Sur un vert Vous allez voir J'ai le papier Qui va poil avec Donc là j'ai pris Des carnets Notebook Alors si je les ouvre Est-ce que Je défais tout ? Oui Mais j'ai envie de vous dire De toute façon Je vais m'en servir Alors j'avais déjà fait Un traveleur Avec des carnets C'est avec la collection Blossom Donc cette fois-ci On va également faire Un traveleur Mais pour Noël Pour préparer Noël Des idées de menus Des idées de cadeaux Tout ça Tout ça Donc vous en avez trois Donc le premier On a Merci le tracteur Amour, joie Et tout le tralala Derrière Vous avez Simplement des petits pois Donc là vous avez Il me semble que c'est C'est que des unis Ok Donc c'est que du papier blanc Ensuite on a celui-ci Il était une fois Vous avez le washi De la même collection Qui existe Comme ça Et vous avez Celui-ci Celui-ci c'est mon préféré Comme ça Donc je pense que Les carnets Je vais les mettre Dans ce sens-là Pourquoi ? Parce qu'en fait J'ai eu envie De faire Ma structure En base De feuilles Rodoïde Alors Custo déco On a sorti Moi personnellement J'en ai pas acheté Je les prendrai Le mois prochain Parce que Pour une création Que j'ai eu D'un coup D'un seul Une fois que la commande Était passée Bien entendu C'est toujours comme ça Je vais en avoir besoin De au moins trois feuilles Et du coup J'aurai pas assez Avec ce que j'ai Chez moi Donc Je vais devoir en prendre Donc sachez Custo déco En vendre maintenant Il me semble que c'est Vous avez cinq feuilles Pour Pour moins de cinq euros Je crois que c'est quatre euros Je sais plus Donc je vais faire ça Et j'avais envie De la faire sous forme Donc de papier Rodoïde On verra ce que ça donne Ensuite J'ai pris cette planche De tampon Parce que Je me vois bien La tamponner En fait Pour faire un fond de carte Embossé En blanc Ou je ne sais Trois Ou peut-être en doré D'ailleurs Parce qu'en fait La dimension Elle est bien Et ce qui marque Les dimensions Alors sur le site Elles y sont Mais Pas dessus Je vais vous dire Elle fait 14 Par 9,5 Donc c'est Exactement Enfin Non pas exactement Parce que moi Je suis sur du 14,5 Mais Je peux réduire Un petit peu Donc ça Voilà Ce serait mon fond de carte Donc dans ce sens là Du coup A l'horizontale Un fond de carte Embossé Avec quelques petites décos J'ai pris également Les embellissements Bois Alors j'en avais pris D'autres au départ Et au final J'ai pris celle-ci Parce que Il y en avait plus dedans Alors là par contre Si je vous les ouvre Ça ne se referme pas Donc en gros Voici ce qu'on a dedans On a des gnomes On a des sapins On a des cadeaux Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une petite tête de sel Et il y a même du Ils sont un peu Vous avez du noir Avec C'est pas C'est pas creux Donc j'ai pris ceux-là Ça je sais que c'était 7 euros J'en avais beaucoup dedans Ensuite J'ai pris ce tampon Alors celui-ci Le tampon Il me semble que c'est De l'autre collection de Noël Qui est sorti C'est Berry Bah Berry Christmas Je pense Je sais plus Mais c'est un ours Pour moi Cette collection-là Ne me correspond pas Au niveau papier C'est pas ce que je scrape Donc je vais plus m'orienter Vers ce qui va sortir à côté Donc les planches de tampon Et autre chose Donc du coup J'ai pris pour l'instant Ce tampon-ci Parce qu'on peut très bien Le scraper Autre qu'à Noël Tout simplement Parce qu'en fait Vous avez le cercle ici Qui fait pas vraiment Noël On pourrait penser Que c'est des petites branches De sapin Mais ça limite C'est pas grave Hors contexte On n'y pense pas Et en fait A l'intérieur Vous changez du coup Soit avec bonne fête Joyeux Noël Et là on a Avec tout mon amour Et ça là Vous pouvez l'enlever aussi En fait Donc je me suis dit Qu'il pouvait aller Vraiment partout Comme tampon Et ça c'est des petits tampons Qui coûtent pas très cher Et j'ai pas le prix Ensuite j'ai pris Cette planche-ci de tampon Donc là on est carrément Dans le Noël Très clairement On peut pas faire autrement Mais vous avez des petits cadeaux Et les petits cadeaux Et bah si on a un anniversaire On peut s'en servir comme ça Vous avez du coup Par ici Vous voyez les couleurs Je suis fan des couleurs Donc là vous avez plein de gnomes Vous avez des petits flocons Vous avez des sapins Avec la petite montagne ici Comme si on était en forêt A la montagne Tout ça Bah oui Ça c'est plus une montagne d'ailleurs Donc là on est à la montagne Avec un gros rocher Vous avez différentes formes de sapins Des petits cadeaux Des petites boules de Noël Qui sont je pense Identiques du coup A celles-ci Ouais Mais là vous les avez du coup Séparément Vous l'avez là Par exemple Donc voilà Je trouve que c'est une très belle planche de tampon Ensuite j'ai pris les washi Alors là par contre Je pensais pas qu'il était aussi grand Mais après tout pour mettre des sapins Sur un washi Il faut qu'il y ait une certaine taille Donc moi pour l'instant Je vais commencer à scraper Avec celui-ci On va être dans les tons Dans les tons J'aurais envie de vous dire ocre Mais je trouve qu'il tourne plus Vers du vert Donc on a celui-ci Parce qu'il peut faire autre que Noël Et du coup les sapins Si je trouve le début Je vous le montre Oh c'est de ma faute Ah la quiche Et donc voici les sapins A l'endroit C'est mieux Et plutôt sympa J'aime bien Hop Donc du washi Il y a un deuxième aussi Mais il était plus Noël Donc lui je le prendrai un petit peu plus tard Et ensuite j'ai pris donc Deux encres Memento Pour aller avec la collection J'ai pris le Peanut Brittle Brittle C'est le croquant aux arachides Et bah Je me suis dit qu'il pourrait aller avec la collection Je verrais bien On va tester Et j'ai pris de la noire Tout simplement parce que j'avais envie Au niveau de cette planche là Au niveau des gnomes En fait D'utiliser des feutres à alcool Et du coup La Memento C'est fait pour Si je ne me suis pas trompée Normalement c'est ça Donc j'ai pris la noire Et voilà Voilà pourquoi j'ai pris la noire Ensuite j'ai pris le Stickers Pas du tout Le bloc de stickers Donc là il est abîmé C'est de ma faute Il y avait un autocollant Il n'y a plus d'autocollant Vous avez 168 stickers en plus Mais moi j'en ai plus que ça Parce qu'en fait Tout à l'heure je le feuillite Donc il y avait ça et tout Ah bah donc il n'y a aucune planche en double C'est cool Et je le feuillite Et en fait j'en ai une en double J'ai dit bon bah du coup Il doit en manquer une Et pas du tout J'ai 13 feuilles au lieu de 12 Donc j'étais contente Donc les stickers Je les aime bien Parce que Vous n'avez pas de fond Enfin de bordure blanche Mis à part ceux qui sont en fond blanc Bien entendu Parce que moi j'aime bien en fait Les transformer en die cut Alors je m'en sers aussi comme stickers Mais en die cut également Donc c'est que des ronds Donc après Peut-être trouver un dice Qui correspond à la taille Peut-être pas les petits Mais les moyens C'est peut-être faisable Comme ça on pourrait peut-être avoir Une petite couture autour Les couleurs j'aime tellement En plus comme je suis dans Dans l'ocre là Je suis contente Il est beau celui-là Baby it's cold outside Oh je crois qu'il l'avait mis Dans la collection Cozy Christmas Il me semble qu'il y avait ce truc-là Petit papa Noël Oh ça fait bizarre De vous montrer des trucs de Noël En fait j'ai décidé De commencer un petit peu Donc fin septembre Et en octobre Parce que j'en ai marre De courir après mes créations J'ai pas le temps sinon De scraper Noël Donc du coup Bah voilà Si vous voulez pas commencer Bah vous mettez Mes vidéos A regarder plus tard Et puis comme ça Voilà Et voilà La dernière page Donc ça fait beaucoup De stickers Donc ça vous pouvez L'utiliser dans les créations Mais également Sur les petits cadeaux de Noël Ça peut être sympa aussi En déco Bien qu'on sait après Que les papiers vont être jetés Mais Ensuite j'ai pris ça Est-ce que c'est Alors j'ai toujours Un truc qui va me manquer Je vais prendre ça Je vais le retourner Donc j'ai pris Les autocollants cartonnés Donc les chipboard Autocollants Donc on va retrouver Les dômes Donc là Vous avez les petits cadeaux Là avec tout mon amour Tout ça Vous pouvez l'utiliser Autre qu'à Noël J'ai bien fait J'ai bien fait J'ai bien fait Bien sûr J'ai bien fait Attention Que je puisse Quand même M'en servir Un petit peu Pour pas attendre Octobre Là On a toujours Les petits cadeaux Là La petite lune Avec les étoiles On peut faire Sur un thème Nuit D'ailleurs Je suis en train De penser Ça pourrait aller Avec la collection Terrazo 4 Amour, joie Et tout le tralala Ça vous pouvez Vous s'en servir Autre part Rien que pour toi Également Et ensuite La dernière On a celle-ci Et là On a le petit cadeau Plaisir d'offrir Voilà Vous pouvez vraiment Commencer à les scraper Avant Noël Ensuite J'ai pris Les petits puffies Donc pareil On a les cadeaux On a plaisir d'offrir Avec amour Donc ça pareil Rien que pour toi Et ils sont magnifiques J'aime beaucoup Ensuite J'ai pris Les die cuts Donc je ne vais pas Vous les ouvrir Mais parce qu'on a Combien On a 19 minutes Et je n'ai pas fini Voilà Vous avez tout ça Vous avez des géotags Donc ça je suis contente Qu'est-ce qu'on a On a des gnomes On a des tags On a des étiquettes Ça c'est cool Là on a des petites montagnes Mais je pense Qui peuvent être Certaines Enfin certains Corrigées En étiquettes Ouais En les mettant À l'horizontale En fait Ceux-là Et ouais Par contre On a plein d'étiquettes Alors ça c'est cool Là on a pour De la part 2 Donc ça c'est pour les cadeaux On a une petite maison Oh 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 Ouais Très très jolie Je vous mets de plus près On a des petites boules de Noël Des étoiles Donc voilà Ensuite J'ai pris De nouveau Des feuilles de relure Enfin du tissu de relure Donc cette fois-ci C'est la couleur Bah je sais pas Je crois que c'est mon tard De toute façon Si vous la voulez Vous la trouverez facilement Parce qu'il n'y a que cette couleur-là Enfin Dans ce style-là Enfin non Dans ces tons-là Il n'y a que cette couleur-là Je l'ai prise Pourquoi ? Parce que quand je vais faire mon traveleur Vu que je vais utiliser du rhodoïde Je vais une structure comme ça Je ne sais pas encore Comment je vais la décorer Vu que ça va être transparent De l'autre côté Je ne veux pas Que ça se voit Ou sinon Il va falloir que je fasse Une couverture Ou recto verso Ce sont exactement Les mêmes embellissements Ce qui peut être compliqué Sachant que Ça on n'a pas de doublon Après Sauf si je fais Une couverture Avec cela Parce que En fait Vous avez Les cercles Qui sont En fonction des papiers Toujours de la même taille C'est-à-dire que Là vous en avez Deux grands Vous allez retrouver Deux grands ici Là deux moyens Deux moyens Un peu petits Là vous avez Deux petits ici Donc on a toujours La même base En fait de taille Donc à voir Comment je vais me débrouiller Donc j'en ai pris deux Ensuite Je vais vous montrer C'est en train de tomber Parce que Je suis en train De tout superposer Le bloc de papier Quand même Voici la beauté Donc c'est un bloc Toujours avec 60 papiers Donc deux fois Les mêmes papiers On est sur du 70 grammes Toujours Ce qui est très très bien Au niveau du scrap Les couleurs sont très jolies Et j'avoue que J'aurais préféré Enfin j'aurais aimé Qu'il y ait un peu plus De couleurs ocres Là les papiers On est vraiment sur du Bleu vert Non du vert Lucille Du vert Du vert Du noir Du blanc Mais ça fait Un tellement beau mélange Bon là Je commence sur du noir Ça vous mettez ça Dans un petit cas De 30-30 Ou alors Vous reprenez La découpe comme ça Et vous avez Votre fond de carte Directement fait On se prend pas la tête Regardez moi ça Vous avez plein de gnomes Enfin J'adore On a celle-ci aussi Ça vous pouvez Alors celui-là Il me semble Je vous dis peut-être Des bêtises Qu'il existe En tant que Sous ce format-là J'ai un autre De toute façon Elle est foie C'est beau Que c'est beau Je trouve que les couleurs Ça change L'année dernière J'avais commencé À scraper Une collection bleue Pour Noël Et j'avais aimé Ça fait bizarre À chaque fois D'avoir un bloc plein J'ai l'impression Qu'il y a énormément De feuilles Là vous avez plein De gnomes Alors là c'est pareil Vous pouvez les découper Tout ça Ça se découpe Bon après Peut-être pas ça Vous allez galérer Mais ça se découpe Un petit feu à poids Les petites montagnes Sous la neige Celle-là Elle est belle aussi Un petit vichy C'est pas mal aussi Comme ça C'est vrai que Je ne me vois pas Acheter du papier comme ça Mais quand on l'envrait Devant nos yeux Et bien on se dit C'est pas mal Celle-là Elle est magnifique Plein de boules de Noël Et tout Bon ça vous pouvez Le découper aussi Encore des gnomes Ça ça a un nom Mais je sais que là Ça vous fait mal aux yeux Parce que moi Ça me fait mal aux yeux Montagne sous une nuit étoilée Ça pareil Vous découpez Vous faites votre carte Votre couverture d'album Encore des gnomes Ça pourquoi pas Faire une page 30-30 On passe sur du noir Alors on passe sur du noir Et d'un coup Pouf Du clair Ça c'est super joli Et ça j'ai envie de vous dire Sur un cadeau Vous découpez Bon par contre Vous galérez Mais le rendu peut être sympa Parce que du coup Après vous coupez Tout cet ensemble-là Clac sur le cadeau Je vous donne des idées Comme ça Oh j'ai faim Ah c'est peut-être l'heure du goûter Oh regardez ça Des gnomes Ou des étoiles Donc là on a du coup Le à poids Avec du noir Tout à l'heure On l'avait en blanc J'adore 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 Ah bah là Je crois qu'on va être au début Il me semble qu'on a fait le tour Non Ah après Enfin après Après Ah donc là c'est à poids Mais vous avez juste ça Qui change Et après on revient Pour aller avec cette collection Alors avec Nathalie On savait pas trop Moi je voyais bien le Lagoon Et honnêtement Enfin je voyais deux papiers Et du coup elle me dit Bah tu prends les deux Et puis tu verras bien Et j'ai bien fait Donc J'hésitais en fait Avec deux papiers J'avais envie de changer Un petit peu de basil Et prendre du basil Avec des dots Que vous voyez pas En fait il est texturé Mais dots Donc lui c'est le Tulep Clairement C'est qui ça cette voiture-là Dis donc Clairement Il est Pas du tout Compatible avec la collection Du coup Je n'en servirai pas Pour ce mois-ci Parce qu'il est trop Pétant Donc lui Il pourra pas aller Par contre Celui-là C'est le Lagoon J'en ai pris Deux feuilles J'ai pris deux feuilles De chaque Je crois Ouais Deux feuilles de chaque Mais alors lui le Lagoon C'est juste Jackpot Alors je vais essayer De vous trouver Où il y a le plus De vert Je ne sais pas Si vous verrez Les petites montagnes Là elles sont où ? Ah là ça pourrait être Pas mal Je vais vous montrer Ah bah voilà Avec la petite montagne Là je trouve Enfin Ce n'est pas les mêmes couleurs Si vous voulez Mais ça se rapproche Beaucoup Attendez Je me mets bien Et je trouve Qu'il va Vraiment 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 Bien Avec Alors que celui-là Il va Vraiment Vraiment Pas du tout Avec Il est vraiment Vraiment Trop pétant Est-ce qu'il y a Une autre feuille Qu'on pourrait regarder Là avec La petite bande De papier Là Là Bon là je trouve Qu'il va vraiment bien Avec Après ce n'est que Mon avis Donc lui c'est le lagoon Et ensuite J'ai pris Du butter Donc du beurre En basile Toujours avec des dots Je ne sais pas Si vous les voyez Mais en tout cas A la caméra Comment je vous les montre Je ne les vois pas J'avais envie de changer Et je trouve Qu'il est Plutôt pas mal Alors Comme le couleur Ocre On ne la voit pas Beaucoup dans la collection Il est légèrement Plus clair Mais franchement Je trouve Que le combo Est plutôt Pas mal Voilà Et en plus Comme on ne le trouve Pas beaucoup Dans la collection J'ai envie de vous dire Quand vous avez Un papier comme ça Vous rajoutez celui-là Et on ne voit pas Qu'il y a une différence De couleur Avec celui de la collection Ce qui peut être Plutôt pratique Donc voilà Mon haul d'été Custodéco Est terminé Donc on commence Noël en fin septembre Avant je vais vous faire D'autres créations Pour continuer Avec mon essentiel Et puis Voilà J'espère que cette vidéo A rallonge Vous aura plu Et je vous dis A bientôt Et non avant Parce que je ne le dis Que dans mes hauls Quasiment Parce que je n'y pense Jamais Pensez à mon code promo Donc c'est Lulu Scrap Ça vous donne droit A partir de 40 euros D'achat Vous avez 5 euros En moins sur votre commande Et vous avez Les frais de port Offert La vidéo Est donc Enfin terminée Je vous souhaite Une bonne journée Et je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye